Ok, merci beaucoup Eric pour cette réponse et nous allons passer sans transition au topo de Séverine Allerand sur l'hôpital Saint-Joseph sur le parcours en scénologie. Je remercie Jean-Marc Classe et Philippe Lasser pour cette invitation à cette session très intéressante. Séverine Allerand, je suis chirurgienne, scénologue et gynécologue au sein du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph et donc je vais me centrer sur le circuit en scénologie. Donc tout d'abord une enquête récemment publiée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en juillet 2018 qui a repris l'ensemble des traitements chirurgicaux pour cancer du sein. La période c'est 2014-2015, donc c'est après les incitations tarifaires à l'ambulatoire et ça reprenait, c'est une enquête très intéressante puisque ça c'est France entière et donc c'est sans rétablissement et ils ont été partagés en niveau d'activité, c'est-à-dire qu'il fallait soit entre 30 et 100 actes chirurgicaux par an et les établissements à plus gros volume. Donc le nombre de patients total explorés, donc c'est vraiment un échantillon en France entière, hôpitaux, privés, cliniques et PSPH. Donc 3000 patientes, le parcours a été exploré. Dans cette enquête, on voit qu'actuellement le traitement conservateur pour cancer du sein est à 78%, le taux de mastectomie totale est à 22% et le taux de ganglions sentinelles à 73%. Donc on voit qu'en 15 ans, le curage axillaire a pratiquement disparu. Donc c'est un fait intéressant parce que effectivement ça aura de répercussions sur notre organisation chirurgicale. Si on reprend le dernier édito de l'AFCA, on voit que le taux de chirurgie ambulatoire, là aussi c'est France entière, avec l'évolution 2016-2017, on voit qu'en taux de conservateur, effectivement ça reprend les chiffres de François. On était autour de 50% dans les conservateurs, avec un gain en un an de 3,1 et 5,1%. Dans les mastectomies totales, donc Nantes c'est quand même, on va dire, ils sont loin devant nous, mais le taux de mastectomie total en France c'est autour de 3%, avec une évolution de... Voilà, juste de 1% en un an. Donc je vais faire un focus sur le traitement conservateur, qui représente donc 80% de la chirurgie pour cancer du sein. C'est un parcours préopératoire, comme le rappelait Jean-Marc ou François, qui doit être huilé. La chirurgie est assez simple, mais il y a une coordination d'acteurs. Il faut savoir que plus de 50% de nos patientes vont avoir des repérages préopératoires, que ce soit par fil métallique, donc là on voit effectivement un petit fil métallique, ou appelé encore arpon au niveau du sein. Donc tout ça s'organise en préopératoire et demande une coordination entre l'équipe de chirurgie, l'équipe de radiologie, l'équipe du service de médecine nucléaire, en cas de ganglions sentinelles par isotope, avec donc des repères classiques et des repérages magnétiques qui sont différents, où la pose pourrait se faire dans le mois précédent à la chirurgie, ce qui lèverait des freins à l'organisation. Et ensuite au bloc opératoire, nécessiter également d'un plateau technique avec des sondes de détection magnétiques, des sondes isotopiques, et pouvoir faire une radio de pièces authentée sans ralentir la chirurgie et sans allonger des temps d'anesthésie. Le post-opératoire immédiat, c'est pour revenir sur les complications. Il y a quelques années, j'étais à l'Institut Curie, on avait repris les 400 cas de traitement conservateur pour cancer du sein, et finalement les complications post-opératoires, dont le mois suivant la chirurgie était de moins de 5%. Donc effectivement, on ne va pas hospitaliser 95% de patients pour récupérer moins de 5%. En sachant que les principales complications, donc c'était 3,7% d'hématome d'infection, 1,2% de réhospitalisation, dont zéro la nuit suivant la chirurgie. Et les taux de conversion, donc là on était en 2015, on était également un peu moins avancé qu'à Nantes, puisque les chirurgiens, selon leurs habitudes, drainaient ou pas, ils faisaient sortir leur patient avec drain ou pas le jour même, et certains préféraient convertir pour drain. Et ensuite c'était douleur persistante et nausées-vomissements post-opératoires. Donc dans le traitement conservateur du sein, c'est vrai que la chirurgie ambulatoire est le standard actuel. Je vais faire un focus sur la mastectomie, qui est là aussi, au-delà d'être un geste technique qui est aussi réglé, il y a tout ce qui est finalement, c'est l'impact de l'amputation, donc que ce soit l'amputation du sein, l'amputation du côlon, l'amputation de la prostate, on est dans des chirurgies à connotation sur l'image de soi, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, et surtout pour le retour à domicile, pour les accompagnants. Ça représente donc à peu près 20% de nos patientes, et actuellement moins de 5% sont faits en ambulatoire. La mastectomie, 30% avant une reconstruction chirurgicale, donc c'est aussi des techniques qui peuvent être plus lourdes et plus complexes, et 70% ont une mastectomie simple. Dans les reconstructions, là aussi, la reconstruction peut-être immédiate par prothèse, l'ombo, l'ombo-prothèse, et dans certains cas, ce sont des reconstructions secondaires. Donc en secondaire, on est à distance des traitements, et ce ne sont pas aussi les mêmes temporalités dans le parcours de soins. Et donc là aussi, au-delà, ce n'est pas l'hospitalisation qui va dédramatiser l'acte, puisque l'image de soi, ce n'est pas en restant hospitalisé que la mastectomie va être atténuée, donc les patientes doivent être préparées à cet acte, et la préparation, du point de vue de beaucoup d'entre nous, ne passent pas par l'hospitalisation, elles passent par une information. Les femmes ne sont pas un tronc avec des seins, c'est un corps avec un visage, un sourire, des larmes, des pleurs, etc. Donc c'est vrai que dans nos schémas, on va montrer des troncs, ça peut être extrêmement compliqué, mais dès que cette zone opérée va être insérée dans le corps, ça peut être parfois plus simple à faire passer. Voilà, donc là ensuite, les reconstructions par diable, donc là on est à distance de la chirurgie, mais ce n'est pas du tout le même type, on va dire, de chirurgie, avec des surveillances qui doivent être spécifiques et adaptées. Le post-op immédiat aussi après mastectomie, on n'est pas du tout dans les mêmes taux de complications. Là, il y a un article tout à fait intéressant qui a été publié récemment dans Anal Surgery en 2016, et qui va référer les complications après mastectomie sans reconstruction pour ces 14 000 patientes sur un registre nord-américain. Deux tiers de mastectomie sans reconstruction, et le tiers soit des reconstructions amères immédiates par prothèse ou par l'ombo-autologue. Ce qui est très intéressant, quand on regarde l'origine des auteurs, il n'y a pratiquement pas de chirurgiens, ce sont des radiothérapeutes et des statisticiens qui explorent nos complications. Donc on a des questions à se poser. Et donc là, effectivement, on n'est pas dans les mêmes taux de complications après mastectomie, donc on ne peut pas mettre en parallèle les traitements conservateurs et les mastectomies. Et donc le taux de réhospitalisation dans les 30 jours est aussi assez bas, 5%, quel que soit le type de mastectomie avec ou sans reconstruction. Et là, effectivement, dès l'instant où il y a une prothèse ou un dorsal, le taux d'infection va avoisiner les 20%. Donc, effectivement, il y a un taux de complication qui est corrélé à l'acte chirurgical, comme le disait Eric Lambody. Effectivement, l'acte chirurgical, comme l'ASA, va impacter le suivi post-opératoire. Donc ça, c'est une diapos sur l'évolution des parcours de soins au regard de l'histoire récente. Avant 2010, en hospitalisation, les patientes qui avaient une mastectomie passaient en moyenne 5 à 7 jours. Avec 2010, c'est le développement de l'hospitalisation à domicile, une hospitalisation de 1 à 2 jours en moyenne. 2014, l'incitation tarifaire à l'ambulatoire et donc le parcours se développe. Dans cet acte-là précis de mastectomie, on est dans des taux qui restent très faibles, 3% d'ambulatoire en France. Et il faut savoir qu'aux Etats-Unis, la mastectomie ambulatoire est passée en 7 ans de 3 à 20%. Donc là, je vais prendre quelques exemples en France de mastectomie avec l'équipe, donc ça, Eric, que je parle sous le couvert de l'équipe marseillaise qui a effectivement cette expérience-là en explorant 113 patientes, 29 en but, 84 une nuit avec également des taux de complications faibles, 3,5%. Les taux de satisfaction, c'est toujours compliqué dans le cas de satisfaction parce que quand on en fait, c'est en général pour s'auto... Voilà. Mais qui serait satisfaisant. Ensuite, il y a l'exemple de la polyclinique Saint-Roch à Montpellier où là, c'est quand même très opérateur dépendant avec un chirurgien, Frédéric Trintini qui est dans le pro-ambu avec 98% de traitements conservateurs. 80% de ses mastectomies sont faits en ambulatoire et en 2009, il faisait le premier lambeau de Grand Dorsal en ambulatoire. L'équipe de Nantes, bien sûr, avec François Navet qui a fait un poster sur 209 patientes avec un taux de chirurgie ambulatoire réel à 22%. C'était en 2016, donc a priori, les taux ont monté et le principal écueil, c'est la gestion des douleurs, nausées et vomissements après. Et ensuite, un papier intéressant d'une socio-anthropologue qui parlait finalement de l'influence à la fois des soignants, des patients et des caractéristiques du système de soins sur le recours à l'ambulatoire. C'est-à-dire que l'ambulatoire se fait avec l'ensemble de ses intervenants. Alors, le titre du topo était le défi, j'en ai retenu deux. Le défi 1, je pense que c'est vraiment ce que là, on parle, il faudrait faire de la consulte d'infirmière kiné mais qui va financer, comment ça va être financé. Donc actuellement, il y a l'article 51 qui a été ouvert en fin 2018 et donc il va passer par des phases d'expérimentation et donc on va donner une enveloppe, on va dire, budgétaire pour ces nouveaux parcours de soins. Pour résumer l'article 51, alors peut-être que je l'ai fait de manière très schématique mais j'ai pris un gâteau. On n'est plus dans la tarification à l'acte, on est dans la tarification au parcours et finalement, plus on va rajouter d'acteurs, plus le financement va être au prorata 2. Donc effectivement, si il n'y a qu'un chirurgien il n'y a pas besoin de part. Si on rajoute l'infirmière, la kiné, la psychologue, il va y avoir un partage du gâteau. Et avec, donc toujours pareil, effectivement, cette période d'amont avant la chirurgie avec les différents donc chirurgiens, anesthésistes, l'idée d'annonce, alors en cancéro, c'est assez simple puisque ça fait partie du plan cancer. Donc nous, on greffe l'ambus sur cette consultation d'annonce qui facilite quand même le parcours. Ensuite, on pense, les kinésithérapeutes, si on les voit en amont, c'est plus simple. Expliquer un mouvement quand il n'y a pas de cicatrice, évaluer le bras dominant, les séquelles. S'il y a des séquelles en amont, elles ne vont pas être améliorées en aval. et donc le kiné qui la voit avant va préparer en donnant aussi des, soit en montrant ce qu'il faut faire, soit en donnant des petits livrets et les mouvements à faire après. Ensuite, la kiné ou le kiné connaît la date opératoire et va d'emblée positionner un rendez-vous post-opératoire, ce qui évitera de courir dans tous les sens après la chirurgie. Et puis, la consulte psy qui va être, on va dire, optionnelle. Je pense que ce n'est pas imposé parce que l'amputation, si on ne regarde pas les corps, ce n'est pas un problème psychique, il y a un problème en image de soi, donc ça peut être proposé, je pense que ce n'est pas systématisé, mais ça peut améliorer ce parcours. Et d'emblée, se mettre en lien avec la ville, puisque finalement, la patiente va être de passage à l'hôpital et surtout, va revenir chez elle, elle, elle aura été formée et l'accompagnant pourra être parfois démunie. Donc, c'est bien vraiment explorer ce retour à domicile pour qu'il soit d'autant plus facilité. Ensuite, je ne vais pas revenir sur le parcours le J0, ça ne change pas qu'on soit en hospitalisation ou en embus et le post-opératoire aussi qui est organisé après. Et le défi 2, c'est les outils d'information qui doivent être adaptés à la personne que l'on va soigner et donc qui doivent être co-construits avec les patients. Donc, on a développé à l'hôpital Saint-Joseph un livret info sur la chirurgie du cancer du sein. Dans ce livret information, on va donner des éléments, on va dire, clés avec en particulier des numéros de téléphone, un numéro de téléphone infirmière. Et on a décidé d'illustrer le livret d'info et c'est une administratrice de dessin scientifique qui nous a aidé à l'illustrer. et surtout, donc on décrit les parcours et surtout, on va nommer les complications. C'est-à-dire, oui, quand on se fait opérer du sein, on peut avoir le sein remanié, il peut y avoir des échymoses, dans la majorité des cas, il n'y a pas besoin de réintervenir. Oui, il faut prendre un soutien-gorge après pour que les seins soient maintenus de manière à éviter à la fois des douleurs et faciliter la cicatrisation. À fermeture de vent, c'est plus simple parce que quand on se fait opérer, c'est moins simple de fermer derrière. Donc, avec ce livret, toutes les patientes arrivent avec leur soutien-gorge qui est positionnée d'emblée au bloc opératoire. Et ensuite, le lymphocèle, oui, pour nous, finalement, on ne sait rien, il y a une petite poche d'eau, on ponctionne, etc., mais la patiente, au sortie du bloc, dans la semaine qui suit, si elle se retrouve avec une mandarine sous le bras, c'est l'angoisse, elle appelle, etc., si elle sait que ça peut se passer, elle sait qu'en général, ça se résorbe tout seul et que dans quelques cas, il faudra ponctionner. Donc, un schéma vaut tous les discours du monde. Et ensuite, il y a aussi un petit encart sur le curage axillaire puisque, qui dit curage, souvent, c'est connoté risque de l'infodème et tout le monde a eu une grande tante, une voisine qui a eu ce gros bras et c'est finalement, oui, ça peut arriver, mais si c'est pris à temps et si des personnes s'en occupent, finalement, c'est dédramatisé. On n'est pas dans les contre-indications, il faut reprendre sa vie et s'il y a quelque chose, on consulte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On a le temps pour quelques questions. Séverine, sur ce parcours très, très spécifique du parcours de la chirurgie du cancer des seins, que ce soit en conservateur ou radical. Est-ce que vous avez des questions ? C'était tellement clair que vous avez zéro question. Les actes de reconstruction en ambulatoire, tu commences à en faire ? Très peu. Très peu parce que... Alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis passée d'un CLCC à un groupe hospitalier général, donc c'est aussi une nouvelle façon de travailler, que nos consultations se passent dans un centre de santé, donc on est aussi dans... On sort les consultations de l'hôpital, donc c'est aussi des nouvelles évolutions du soin. Je vais travailler avec des plasticiens qui vont faire tous les types de reconstruction, que je m'aperçois que quand on est en cancérologie, en fait, le plan cancer, ça fait... Donc, 2002, ça a pratiquement 20 ans et on a vraiment une culture ambulatoire, information, communiquée entre nous et finalement, je me reçois que les spécialités non cancérologiques sont moins familiarisées à parler entre... soit avec d'autres professionnels, que ce soit les infirmières, les kinés, etc. Donc, je sens que ça mettra un peu plus de temps dans des spécialités qui n'ont pas été... qui ne se sont pas frottées au plan cancer. Et finalement, c'est que la santé, c'est quand même assez politique, dans le... Dès l'instant où il y a... Voilà, il y a... C'est que le plan cancer, ça... C'est que dans les CLCC ont été très en avant puisque c'était un prérequis. Les RCP, il faut discuter ensemble, la consultation d'annonce. Donc, l'ambulatoire se greffe à un plan déjà existant. Voilà, c'est mon point. Enfin, c'est un... C'est une vision dans un... Où je change d'environnement hospitalier. Une remarque. Oui, je vais... Je ne vais pas reféliciter Séverine que je connais depuis très longtemps. Juste une remarque que tu n'as pas beaucoup abordé. Un des problèmes et qui a été très, très bien évoqué par notre ami Dravet, c'est cette stratégie d'organisation que pose le sein. On a déjà parlé surtout du parcours côté de patients. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tout le monde au bon moment et partout. Ce qui me fait amener à une autre question, si tu veux, qui est la réflexion qu'on a en ce moment et pour laquelle l'Académie a été questionnée, c'est de limiter les structures qui ne sont pas capables d'organiser les choses plutôt que de dire qu'il faut faire 50 malades ou 100 malades. Ce n'est pas le problème. Le problème, en tous les cas, le sein, on est un exemple frappant, c'est qu'il faut, et je crois que Dravet a dit tout à l'heure 7 personnes, à peu près, 7 ou 8 personnes, voire 9, voire plus, pour que la chirurgie du sein se fasse bien. Il faut le repérage le matin, il faut l'infirmière, il faut la radio, il faut la radio de pièce, il faut la napatte, il faut besoin éventuellement le ganglion sentinelle, père opératoire, etc. Donc, il y a vraiment cette stratégie qui se posera dans d'autres disciplines où l'organisation n'est pas uniquement le parcours du patient, mais le parcours du chirurgien pour qu'il soit heureux au bloc opératoire. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Est-ce que ça a été facile ? Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé parce qu'à l'hôpital Saint-Joseph, c'est un peu une évidence, c'est-à-dire que la direction a pris partie de construire le centre du sein où donc, il y a un binôme radiochirurgical dès le départ, qu'on soit en préventif, en précoce, en thérapeutique, donc on est dans un centre de santé, c'est indépendant de l'hôpital et donc, il y a un appareil de mammo, deux appareils d'écho et nous, cliniciens, on consulte dans une même unité de lieu que dans cette unité de lieu, on est shir, onco, radiothérapeute, il y a un bureau également avec une infirmière et ensuite, donc tout ce qui est repérage se fait d'emblée et on a un secrétariat commun, radio, shir. Ça me permet de poser à Jean-Marc la question est-ce que toi tu es favorable je ne parlais pas est-ce que tu es favorable justement à cette notion qu'on avait évoquée en France qui existe dans certains pays notamment les pays scandinaves et allemands c'est breast center puisque c'est une chirurgie très à part dont le problème chirurgical n'est pas le plus important il doit être très bien fait mais les risques ne sont pas importants par contre ce qui est important c'est toute cette infrastructure est-ce que tu serais toi en tant que décideur favorable à cette unité de breast cancer ? j'y suis favorable dans la mesure où c'est un petit peu grâce au partenariat avec François depuis le début moi je suis convaincu de ça et dans le service on est 10 chirurgiens et on a décidé de se spécialiser justement pour que chaque groupe soit au top de l'organisation et 4 d'entre nous font exclusivement la chirurgie du cancer du sein et du coup on arrive à ces chiffres d'organisation je pense que c'est hyper important et ce que décrit Séverine comme parcours on a vraiment l'impression que ça c'est assez infaillible après ce qui est vraiment compliqué c'est dans un hôpital où tout le monde fait tout et où on n'est pas prêt à ça le mettre en place parce que demain ça va être encore plus indispensable qu'aujourd'hui là il y a du travail alors après effectivement enfin la direction on marche de pair avec mais ce modèle de centre du sein par exemple à Saint-Joseph a été développé pour la cardio interventionnelle où il y a une unité d'accueil où il va y avoir cardio, coroscan, rythmo et donc avec des lieux dédiés c'est à dire que plutôt que de raisonner en cancer ou en on va raisonner en organes et le centre veut dire qu'on est plusieurs spécialistes autour donc on se regroupe en fait c'est les spécialistes qui travaillent dans le cancer du sein les spécialistes qui travaillent en cardio les proctologues il y a l'institut de procto où tout est on va dire mais avec une plateforme technique qui est commune aux intervenants et effectivement c'est un bloc où il y a 24 il y a 24 salles de bloc il y a de l'interventionnelle de la robotique de la cellio l'unité d'ambulatoire va accueillir toutes ces pathologies et avec quand on revenait sur le le J0 effectivement tout passe par le tronc comment de l'ambu c'est à dire qu'on considère que tout le parcours d'amont est similaire entre l'ambu et le J0 c'est une restructuration complète une petite question s'il vous plaît concernant la possibilité de co-consulter entre chirurgien et radiologue le centre est là mais l'échange entre les collègues au même moment éventuellement synchrone ça marche ça marche pas c'est immédiat après c'est vrai qu'on a deux radiocénologues c'est à dire elles sont dédiées au sein et elle a un problème la semaine dernière une tumeur dégligée qui arrive en mameau pour une mameau de dépistage Marie-Rose m'appelle elle me dit c'est vrai moi j'ai jamais vu ça hop je l'ai pris la patiente a été hospitalisée bilan nutrition etc moi j'ai un problème est-ce qu'il y a une lésion additionnelle ou pas je prends mon dossier je vais l'avoir je toque voilà c'est après c'est l'équipe c'est à dire qu'on n'est plus seul chirurgien à faire notre truc et c'est vrai que dans le cancer ça marche pas et ça nécessite cette coordination qui est alors c'est vrai que dans les centres moi qui suis à la fois une élève de la PHP une élève des CLCC on est dans cette culture donc après c'est juste évident une question François Dubois comment faites-vous pour organiser votre programme opératoire parce que je pense que vous voulez tous les opérer le matin alors non en opère les tranches opératoires c'est 8h30 18h et dès quelqu'un opère à 18h ce sera quelle heure alors soit on laisse celles qui vont être hospitalisées la nuit voilà soit on peut laisser et ensuite les patientes sont programmées au fil de l'eau c'est à dire une patiente qui va être hospitalisée à midi est convoquée pour 11h une patiente qui va être alors effectivement il y a certaines patientes en particulier les tardives où l'anesthésiste peut considérer qu'on la garde hospitalisée mais l'ambus c'est jusqu'à 21h30 et dans l'unité d'ambus il y a deux lits de conversion pour heures tardives et il y a effectivement dans l'unité d'ambus c'est 30 fauteuils c'est à dire qu'on a plus de c'est 30 fauteuils lits et c'est toute spécialité on a fait le tour des questions c'est 7h30 21h30 juste pour rebondir ce qu'elle a dit sur Séverine sur l'organisation pluridisciplinaire nous à Mantes on a fait exactement la même chose où tous les jours il y a 6 plages dédiées en séno et en gynéco ils ont fait pareil où on appelle ça les consultations lotus le malade est vu en temps réel en même temps par le chirurgien et l'oncologue il va en radio pour complément d'investigation tout ça dans l'heure et il est revu en sortie de radio soit par le chirurgien soit par l'oncologue si on a décidé chirurgie première ou oncologie chimio-néo-adjuvante donc tout ça c'est des prises en charge rapide tout à l'heure on parlait l'attente et le stress de l'attente aujourd'hui je crois que le cancer du sein parce que c'est beaucoup de malades doit être pris en charge dans des structures si possible très organisées si on veut faire des hospitalisations courtes sans stress du malade c'est une évidence qu'il y a un bénéfice attendu que ce soit privé au public peu importe mais il faut qu'il y ait des structures qui ait toute cette organisation et cette organisation elle coûte cher donc un établissement qui fait 10 cancers du sein par an ne peut pas mettre en place des structures comme ça ils n'ont pas le moyen nous on perd de l'argent sur les constations infirmières mais on le récupère ailleurs merci